Comme d'hab, couche-toi au sol. Garde les genoux pliés, surtout si tu as un peu de tension au niveau des lombaires, mais aussi parce qu'après, au niveau de la phase de la respiration, on va travailler dans cette position, donc avec les jambes pliées. Donc, si jamais, si tu préfères, tu peux commencer avec les jambes tendues comme Shavasana, donc tendues, détendues et roulées à l'extérieur, mais après, on serre à tous avec les jambes pliées. Glisse les ombles en direction de la taille, roule les bras à l'extérieur et pousse la partie derrière de la tête, loin des épaules, pour rendre la colonne vertébale plus loin. Ferme les yeux, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois, détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. détends les yeux et laisse les plonger à l'intérieur du crâne. détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. laissez la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. détends la gorge, la nuque et les épaules, bras, avant-bras et mains. détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. détends le ventre et toutes les arcs à l'abdominant. détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. amène-toi attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique ? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier ? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que l'inspiration et l'expiration ont la même longueur ou une des deux phases est naturellement plus longue ? Observe les petites pauses entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration. Les petits moments où tout s'arrête aussi, la respiration, devient concernant les quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. est-ce qu'une des deux phases est naturellement plus longue ? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée, aussi dans les phases de suspension. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui ne bouge pas la cage thoracique. Tu peux mettre une main au niveau de la cage thoracique et une main au niveau du ventre pour contrôler encore plus cette respiration. Évidemment, si tu utilises seulement le ventre pour respirer, ta respiration ne sera pas complète. Mais cible ta respiration seulement au niveau du ventre. La cage thoracique ne bouge pas. C'est seulement le ventre qui bouge. Observe le nombril monter et descendre en suivant inspiration et expiration. Même si ce n'est pas une respiration longue et profonde. Garde une respiration calme et contrôlée. Lente. Seulement le ventre bouge, pas la cage thoracique. Restoration longue. Lente. Seulement au niveau du ventre. Seulement au niveau du ventre. A partir de la prochaine respiration, garde le souffle juste pour quelques instants à la fin de l'inspiration. Expiration. On respire, gonfle le ventre. Inspire, gonfle le ventre, seulement le ventre. Garde le souffle pour quelques instants, avant d'expirer librement. laisse le ventre bouger détends les abdos permet au nombril de bouger garde le souffle juste pour quelques instants à la fin de l'inspiration à partir de la prochaine respiration inspire au niveau du ventre garde le souffle et pousse l'air au niveau du ventre pour laisser ton ventre se ballonner de plus en plus expire librement inspire, garde le souffle pousse l'air au niveau du ventre même s'il y a des sensations désagréables au niveau du diaphragme au niveau du ventre expire librement encore trois fois inspire, garde le souffle pousse l'air au niveau du ventre expire librement observe si tu as des sensations désagréables au niveau du diaphragme au niveau du ventre à la fin de la troisième reviens une respiration libre non contrôlée inspire profondément roule sur le côté droite reste sur le côté droite pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter on n'a pas terminé avec la respiration parce que là on va faire une technique juste pour libérer les tensions au niveau du muscle donc au niveau du diaphragme vu que le diaphragme c'est un muscle comme les autres si on a un peu de courbatures par exemple on masse le muscle le diaphragme est un peu plus difficile à attendre parce que c'est à l'intérieur de la cage thoracique mais on peut y arriver donc je vous montre qu'est-ce qu'on va faire je vous dis tout de suite c'est pas du tout agréable au contraire c'est quasi l'horreur mais c'est c'est quelque chose qui est vraiment qui a un effet direct au niveau du diaphragme et vu que c'est toi-même qui tu le fais même si les sensations sont désagréables tu peux un peu régler cette sensation mais sache que les sensations désagréables sont liées à la tension du diaphragme donc plus tu le fais moins sera désagréable donc l'idée est de inspirer profondément on inspire complètement dès qu'on vide complètement le poumon on pousse légèrement avec les pieds vers l'avant du tapis sans les bouger cet mouvement nous permet de rouler le bassin légèrement en arrière donc d'aplatir la cambrure lombaire avec les poumons complètement vides on garde le souffle juste pour quelques instants et on essaye de faire faire rentrer les doigts à l'intérieur de la cage thoracique donc c'est clair que c'est pas la chose la plus sympa du monde mais mais ça fait du bien à la fin si jamais si tu es toute seule à la maison s'il n'y a pas de voisins tu peux même crier dès que tu pousses avec les mains à l'intérieur de la cage thoracique parce que c'est aussi un relâche émotionnel donc si tu veux tu peux aussi crier autrement il n'y a pas forcément besoin donc je vous montre maintenant bien le mouvement j'espère donc l'idée est on inspire complètement on garde le souffle et on rentre avec les doigts à l'intérieur de la cage thoracique la partie la plus simple pour rentrer c'est ici donc pas directement sous le sternum pas complètement à l'extérieur mais un peu disons sous le sein plus au moins peut-être qu'aujourd'hui ça ne rentre qu'est très peu style un angle seulement c'est pas grave c'est juste l'idée qui doit être claire parce que plus on le fait même à la maison toute seule plus on on arrivera à faire mieux bouger le diaphragme dès que le diaphragme bouge mieux bien sûr on respire mieux mais il y a aussi tous les organes abdominaux qui travaillent mieux donc on aura moins de problèmes de digestion de je sais pas constipation et tout ce qui est lié à la digestion et on va booster aussi le métabolisme parce que cette diaphragme s'il ne bouge pas il reste là il s'élargit un peu dès qu'il rentre en contraction pour respirer mais il masse pas les le viscère donc si on arrive à le faire bouger tous les organes abdominaux prend un peu plus de liberté donc on va le faire cinq fois ton propre rythme si tu as des questions je suis là ok donc couche-toi au sol genouplié expire complètement garde le souffle pousse avec les pieds légèrement vers l'avant pour rouler le bassin et essaye de rentrer à l'intérieur de ta cage thoracique une fois que tu as les doigts à l'intérieur de la cage thoracique tu peux le laisser là et continuer à pousser sans changer d'emplacement des doigts expire complètement garde le souffle et pousse les mains à l'intérieur de la cage thoracique à la fin de la cinquième respiration ferme les yeux et respire tranquillement encore pour quelques instants ouvre le dieu roule sur le côté droit pousse avec la main gauche pour remonter ça va t'as réussi plus ou moins cool même si c'est seulement disons l'idée je ne vous dis pas de faire rentrer quasi tous les doigts à l'intérieur même si plus tu le fais plus il va rentrer disons moi j'arrive à mettre facilement sans m'entraîner facilement les deux falanges à l'intérieur ça peut arriver beaucoup plus ça peut arriver beaucoup moins mais ce n'est pas du tout un problème ça peut aussi changer chaque jour parce que si je suis un peu tendu je suis préoccupé pour X raisons le diaphragme il va se contracter c'est normal mais l'idée de pouvoir arriver à attendre cette muscle nous aide à petit à petit libérer la tension au niveau du muscle ok donc maintenant on bouge vas-y toi vers l'arrière du tapis genou large à la largeur du tapis contrôle d'avoir les deux orteils qui se touchent et qui sont au même niveau lève le sternum baisse les omoplates inspire profondément avec l'expiration roule le bassin en avant et descend avec le bus en direction du sol laisse la tête descendre au sol garde les bras actifs jusqu'au bout des doigts les coudes n'en touchent pas le sol pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule roulez les bras à l'extérieur pousse le sternum vers l'avant du tapis et les omoplates en direction de la taille trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement remonte mets les mains au sol un peu plus en avant par rapport à tes genoux expire arrondis le dos pousse la colonne vertébrale en arrière regarde ton nombril inspire arrondis le dos pousse la colonne vertébrale en arrière regarde ton nombril inspire roule le bassin en avant cimbre le dos et regarde le ciel expire étire le côté postérieur de ton corps inspire étire le côté intérieur de ton corps Pousse aussi le menton un peu plus vers le ciel. Encore une fois, à ton propre rythme. Mets les mains sur les cuisses. Lève l'esternum, baisse les omplates, inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Garde une grande prise. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse la main à l'arrière et légèrement vers le bas. Regarde en arrière pour toi, respiration. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Inspire profondément. Glisse le coccyx sur le corps. Roule vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Garde une bonne prise. Lève l'esternum, baisse les omplates. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce à l'arrière. Pousse la main un peu plus vers le bas. Regarde en arrière pour toi, respiration. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Quatre pattes. Mets les deux genoux ensemble vers le milieu du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin à l'arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton ombrile. Inspire. Cambre le dos. Regarde le ciel. Encore deux fois. Expire et tire le dos. Inspire. Et tire la partie intérieure de ton corps. Une dernière fois. Ok. Garde le poids de ton corps sur le genou gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et rapproche le genou droit au front. Inspire. Tends la jambe derrière toi. Qui flexe. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le ciel. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. C'est juste la direction. Inspire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire. Tends la jambe. Garde le poids un peu plus sur la main droite. Tends le bras gauche. Pousse le talon droit vers le ciel. Pousse le pouce gauche vers le ciel. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends main et genou. Garde le poids sur le genou droit sur le genou droit. Inspire profondément avec l'expiration. Arrendis le dos. Rapproche le genou gauche au front. Inspire. Tends la jambe derrière toi. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol pour contrôler le bassin. Expire. Touche le front. Expire. Tends la jambe. Expire. Touche le front. Inspire, tend la jambe Expire, touche le front Inspire, tend la jambe Expire, touche le front Inspire, tend la jambe Garde la jambe tendue Mets le poids sur la main gauche Tends le bras droit Pousse le talon gauche vers le ciel Pousse le pouce droit vers le ciel Trois respirations À la fin de la troisième respiration Très doucement descend Mains et jambes Descends sur les avant-bras Garde les avant-bras parallèles au sol Mains bien plaquées au sol Tends la jambe gauche Pousse le talon gauche Pousse le talon gauche vers le ciel Trois respirations Pied flex À la fin de la troisième respiration Garde la jambe tendue Mais descend la jambe jusqu'au sol Mets les orteils dans l'autre sens Et tend la jambe droite à côté Pour la planche Glisse le coccyx sous le corps Lève l'esternum Regarde plus en avant par rapport à la fin de ton tapis Pour t'aider à lever l'esternum Trois respirations À la fin de la troisième respiration Lève légèrement les fesses Plie le genou gauche Plie le genou gauche Mets le genou gauche au sol Lève la jambe droite Pied flex Trois respirations À la fin de la troisième respiration Redescend la jambe droite Mets de nouveau les orteils dans l'autre sens Et de nouveau planche Trois respirations À la fin de la troisième respiration Laisse le bassin descendre au sol Glisse le coccyx sous le corps Mais en même temps Lève le serment Baisse les omoplates Pousse les deux avant-bras Légèrement en arrière Pour permettre à la poitrine De pousser vers l'avant Regarde devant toi Continue à glisser les omoplates En direction de la taille Continue à regarder devant toi Trois respirations Continue à glisser le coccyx sous le corps Pour ne pas avoir des tensions Au niveau des lombaires À la fin de la troisième respiration Garde les avant-bras au sol Lève les fesses Et marche à l'avant Avec les pieds Pousse les clavicules vers les pieds Trois respirations À la fin de la troisième respiration Plaque les mains au sol Et tend les bras Pour adhomukhasanasana Trois respirations Roulez les bras à l'extérieur Pousse les clavicules vers les orteils À la fin de la troisième respiration Descends les coudes de nouveau Essaye de descendre les coudes En même temps Pas avant la droite et gauche Mais en même temps Même si c'est plus difficile Inspire profondément Et de nouveau Tends les bras De nouveau Essaye de garder De tendre les bras En même temps Et de nouveau Redescend En même temps Une dernière fois Tends les bras Pousse les clavicules vers les orteils Et très doucement Redescend D'abord à quatre pattes Et après Dans la position de l'enfant Pour cinq respirations À la fin de la cinquième Très doucement Remonte Ok Mets-toi à quatre pattes Mais avec les genoux Bien en arrière Glisse le coccyx sur le corps Donc Imagine de pousser le nombril Vers la poitrine Et en gardant ce mouvement Laisse le bassin descendre Petit à petit L'idée c'est d'étirer l'aine Donc continuez à pousser le nombril Vers la poitrine Trois respirations À la fin de la troisième respiration Reviens quatre pattes Quatre pattes normales Roulez les bras à l'extérieur Glisse les omoplates En direction de la taille Mets les orteils dans l'autre sens Inspire profondément Avec l'expiration Lève les fesses Pousse les fesses en arrière Omoplates vers la taille Descends avec les épaules Le plus possible vers le sol Et très très doucement Commence à tendre les jambes Pour Adho Mukha Zanasa Trois respirations À la fin de la troisième respiration Redescend au sol Mets les deux genoux ensemble Mets les deux pieds ensemble Assieds-toi sur les talons Contrôle aussi d'avoir les talons proches Souvent quand on s'assoit sur les talons On a les talons qui roulent à l'extérieur Essaye maintenant de le relais Les jambes à l'intérieur Pour les avoir vraiment hyper proches Plus proches que d'habitude Ok Roule le bassin en arrière Mets les mains derrière Les pieds Pour étirer tout simplement Les cuisses Descends aussi légèrement Avec les coudes Si tu peux De nouveau pour étirer les cuisses Par respiration On va travailler évidemment aussi sur la cheville Mais l'idée c'est quand même de travailler sur les cuisses À la fin de la troisième remonte de quelques centimètres Lève le bassin Glisse le coccyx sous le corps Rapproche le nombril à la poitrine La redescend avec les fesses sur les talons Et de nouveau Descends un peu plus Même si c'est un micro millimètre Continuez à rouler le bassin en arrière Continuez à étirer Les cuisses Et peut-être aussi l'aine Derniers instants Et très doucement Remonte Pour la suite Prends soit un coussin Soit une couverture pliée C'est juste pour Donner un peu plus de soutien Au genou Même en traversant Si tu as le traversant C'est tout ce que tu as à côté C'est pas du tout un problème Donc moi J'ai pris le traversant tout simplement Parce que c'était plus simple Ok Mets les deux genoux Sur le traversant Ou sur la couverture Portez dans l'autre sens Mets les mains à la taille Glisse le coccyx sur le corps Lève le sternum Reste juste là Pour quelques instants Mais Mets ton attention Au niveau du bassin Et de laine Pousse légèrement les genoux A l'extérieur Sans les bouger vraiment Mais essaye de les écarter Observe que dès que tu écartes Les cuisses Le bassin Naturellement Roule légèrement en arrière Essaye de garder Cette ouverture en arrière du bassin Et là Mets le pied Droite Vers l'avant Si tu veux Tu peux aussi Mettre une chaise Ou quelque chose Pour l'équilibre à côté Ou te mettre à côté D'un mur N'hésite pas Mets les mains à la taille Première chose Contrôle le bassin Dès qu'on met une jambe vers l'avant On a C'est normal Le côté du bassin De la jambe Devant Il va partir en avant Essaye de remettre le bassin Aligné Donc Pousse de l'extérieur Du genou Droite Vers l'extérieur De la hanche droite Pour avoir de nouveau Le bassin parallèle Dès que tu es là Commence à Glisser le coccyx Sur le corps Corte vers le pubis Si jamais Mets une main Au niveau du Du nombril Une main Au niveau Du sternum Et rapproche les deux L'idée C'est vraiment De rapprocher les deux mains Une fois que tu as Cette Ouverture Essaye de marcher En avant Petit à petit Avec le pied Continue à glisser Le coccyx Sur le corps Continue à garder L'ombril Esternum Proche Pour étirer De plus en plus L'aine Lève l'esternum Baisse les omblates Trois respirations Continue à pousser Le nombril Vers le sternum Garde toujours Les épaules Sur Le bassin Même si c'est Beaucoup plus simple De pencher en avant Maintenant Commence à respirer Avec le ventre Et observe Que juste Cette respiration A un effet Directement Au niveau Du muscle Ici Lève Le bras Droite Pousse Le pouce De la main Droite En arrière Continue à respirer Au niveau Du ventre Continue à rouler Le bassin Le bassin En arrière Et penche-toi Vers la gauche Continue à respirer Au niveau Du ventre Et revient Et revient vers le centre Lève le bras Lève le bras Lève le bras Gauche Pousse le pouce De la main gauche En arrière Inspire profondément Avec l'expiration Toujours en respirant Au niveau du ventre Pousse la main Pousse la main gauche Vers la droite Respire toujours Au niveau du ventre Et très doucement Et très doucement Reviens vers le centre Change de pied Donc genou droite Sur le tapis Sur la structure Traversant En couverture Pied gauche Vers l'avant Première chose Contrôle d'avoir Le bassin parallèle Règle Ton bassin Et là Commence à rouler Le bassin en arrière Commence à pousser Le nombril Vers le sternum Et marche En avant Avec le pied Gauche En gardant toujours Les épaules Sur Le bassin Ça va Hélène? Continue à pousser De plus en plus Continue à rouler Le bassin En arrière Et là Lève Le bras Gauche Vers le ciel Pousse le pouce De la main gauche En arrière Inspire profondément Avec l'expiration Penche-toi Ponge-toi vers la droite Respire au niveau De votre ventre Réviens vers le centre Lève le bras À droite Pousse le pouce En arrière Inspire profondément Et penche-toi vers la gauche Respire toujours au niveau du ventre Et très doucement Et très doucement Réviens vers le centre Ok Mais Une couverture ou traversant à côté Et d'un voie Quatre pattes Fais un petit pas en arrière Avec les genoux Écarte les pieds Mets les ortais dans notre sens Inspire profondément Avec l'expiration Adomukasvanasa Inspire profondément Avec l'expiration Planche Déplace Si tu as besoin Les mains ou les pieds Mais vraiment au minimum Essaye de le déplacer Qu'il te plaît Inspire profondément Et là Sans bouger Ni les mains Ni les pieds Adomukasvanasa Inspire Avec l'expiration Planche Inspire Avec l'expiration Adomukasvanasa Inspire Avec l'expiration Planche Inspire Avec l'expiration Adomukasvanasa Inspire profondément Ponge-toi en avant Plie la jambe droite Mets le pied droit Entre les mains Si jamais tu peux toujours Mettre le genou gauche Au sol Et marcher en avant Avec le pied droit Contrôle d'avoir Le genou droit Légèrement en arrière Par rapport au talon Pousse le talon gauche Pousse le talon gauche Bien en arrière Inspire profondément Avec l'expiration Lève le talon gauche Lève le talon gauche Lève le talon gauche Et recrée les mêmes sensations Qu'on avait avec le traversant La couverture Donc Pousse le nombril vers le sternum Lève le sternum Baisse les omoplates Roule les bras à l'extérieur Pousse le pouce Bien en arrière Trois respirations À la fin de la troisième respiration Mets de nouveau les mains au sol Et marche en avant Avec le pied droit À ton maximum Trois respirations Essaye de garder le bassin Toujours Le plus possible Parallèle Et c'est ça la chose difficile Parallèle au petit bord du tapis À la fin de la troisième respiration Marche en arrière Avec le pied droit Mets les mains bien plaquées au sol Et reviens En la douche mukha svanas Inspire profondément Avec l'expiration Penche-toi en avant Plie les jambes gauche Mets le pied gauche Entre les mains Inspire profondément Inspire profondément Avec l'expiration Lève le buste Recrée les mêmes sensations Donc contrôle d'avoir le bassin Parallèle au petit bord du tapis Ventre Disons nombril En direction des côtes Lève le sternum Baisse les omoplates Roule les bras à l'extérieur Pousse les pouces en arrière Trois respirations Un peu plus Nombril vers les côtes Route Ok À la fin de la troisième Mets les mains au sol Et commence à marcher en avant Avec le pied gauche Contrôle toujours D'avoir le bassin Le plus possible Parallèle Au petit bord du tapis Trois respirations À la fin de la troisième Respiration Réviens avec le pied Plus en arrière Plaque les mains au sol Ademukas venas Trois respirations Et à la fin de la troisième Respiration Rédescend Dans la position de l'enfant Pour trois respirations Prends de nouveau Traversant ou couverture Mets-le vers l'arrière du tapis Mets ton genou droite Sur la couverture Ou le traversant Pied gauche À l'avant Mets à la taille Glisse le coccyx sur le corps Et commence à marcher De plus en plus 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 Mets les mains au sol Et continue À marcher À ton maximum Contrôle toujours D'avoir le bassin Le plus possible Parallèle Au petit bord du tapis C'est clair que Si je roule Le bassin À l'extérieur J'arrive à avancer Beaucoup plus Avec le pied Mais c'est pas ça Le but Le but c'est De garder Le bassin Le plus possible De l'aligner Et de travailler Sur l'ouverture De laine Je reviens à l'arrière Et maintenant Mets le genou Droite Un peu plus Vers le milieu Du tapis Roule la cuisse Droite À l'intérieur Et en gardant Cet mouvement De rotation De la jambe droite À l'extérieur Marche à l'avant Avec le pied gauche Ça peut être Que très peu Donc sois gentil Avec toi-même Encore trois respirations Et là aussi Dès que tu arrives À la troisième Respiration Pousse le nombril Vers les côtes Encore trois respirations Pousse le nombril Vers les côtes Pousse le bassin Vers le bas À la fin De la troisième Respiration Marche en arrière Avec le pied gauche Mets le genou gauche Sur couverture Ou traversant Ferme les yeux Et observe S'il y a Une différence Entre côté droite Et côté gauche De ton corps Mets le pied droite Vers l'avant Corte vers le pubis Et commence à marcher En avant Avec le pied droite Mets les mains au sol Et descend A ton maximum Trois respirations Contrôle d'avoir Le bassin Le plus possible Aligné Baisse le bassin À la fin À la fin de la troisième Respiration Très doucement Reviens en arrière Déplace le genou gauche Vers le milieu du tapis Le milieu du traversant De la couverture Roule la cuisse gauche À l'intérieur Et en gardant Cette rotation Interne Marche en avant Avec le pied Droite Il y a toujours un côté Qui est plus Tendu que l'autre Donc c'est tout à fait normal Continuons à baisser le bassin Pour étirer de plus en plus Laine gauche Continuons à rouler La cuisse gauche À l'intérieur Continuons à baisser le bassin Trois respirations À la fin de la troisième Respiration Pousse le nombril Un peu plus vers les côtes Encore pour trois respirations À la fin de la troisième Respiration Très doucement Redescend Pardon Marche en arrière Avec le pied Mets le traversant À côté Et reviens À quatre pattes Mets directement Sur les épaules Genoux directement Sur les hanches À la largeur des hanches Rouleurs de bras À l'extérieur Glisse les omoplates En direction de la taille Écarte légèrement Mets les artes Dans le sens Inspire profondément Avec l'expiration Adho Mkhazvanasana Inspire profondément Avec l'expiration Planche Déplace si tu as besoin Les mains Ou les pieds Mais que très peu Pousse les talons Bien en arrière Inspire profondément Avec l'expiration Adho Mkhazvanasana Inspire Expire Planche Corte vers le pubis Nombril vers le sternum Et là En gardant Cet mouvement Du nombril Vers le sternum Laisse le bassin Descendre un peu plus Pousse avec les mains Contre le sol Regarde devant toi Continue À pousser le nombril Vers le sternum Inspire profondément Avec l'expiration Adho Mkhazvanasana Inspire profondément Expiration Adho Mkhazvanasana Contrôle le mouvement Nombril vers les côtes Inspire Expire Adho Mkhazvanasana Inspire Expire Udva Mkhazvanasana Inspire Expire Adho Mkhazvanasana Inspire profondément Avec l'expiration Marche en arrière Avec les mains Pour arriver à l'autanasa Garde le poids de ton corps Sur l'avant-pied Détends le dos Détends le visage Détends la gorge La nuque Relâche la mâchoire Trois respirations À la fin de la troisième respiration Mets les mains à la taille Très doucement Remontent Pour la suite On peut se déplacer Proche d'un mur Ou d'un table Juste pour avoir De la stabilité On ne va pas utiliser Ni le mur Ni le table Tout de suite Mais pour Deux ou trois Non peut-être Deux positions On va quand même Avoir besoin D'un peu plus De stabilité Donc si vous avez Un mur N'hésitez pas Mais si vous avez Aussi quelque chose Qui peut vous donner De la stabilité Une table Une chaise stable N'hésitez pas A prendre celle-là On commence Tout simplement Les deux orteils se touchent Les talons sont Legément écartés Essaye de pousser Les deux Ferme les yeux Essaye de pousser Les deux jambes À l'extérieur Les deux cuisses À l'extérieur Juste pour activer Les muscles des jambes Relâche Encore une fois Pousse à l'extérieur Et relâche Encore une fois Pousse à l'extérieur Et relâche Roule les cuisses Les jambes À l'extérieur Pour t'aider À glisser Le coccyx Sur le corps Pour t'aider À faire rentrer Naturellement Le ventre Lève de l'extérieur Baisse les emplates Roule les bras À l'extérieur Et sans bouger Les deux bras Mets la paume Face aux cuisses Pousse avec les pieds Contre le sol Comme pour devenir Plus grand Inspire profondément Avec l'expiration Lève les bras Vers le ciel Pousse les deux pouces En arrière Écarte un peu plus Les bras Pour permettre Aux omoplates De descendre Un peu plus Vers la taille Glisse le coccyx Sous le corps Lève l'extérieur Inspire profondément Avec l'expiration Puis les genoux Pousse les deux genoux Un peu plus En arrière Regarde devant toi Plie un peu plus Les genoux Pour vivre Ok Garde le buste Plus vers l'avant Mais garde les genoux Passer en arrière Pousse les pouces En arrière Trois respirations Glisse le coccyx Sur le corps Et à la fin De la troisième Respiration Très doucement Remonte Mets les mains Mets les mains En position de prière Devant le cœur Écarte les jambes Écarte les jambes Écarte les jambes Plus large De la largeur Pas l'arrière Pas l'arrière Pas l'arrière des bras Mais vraiment les coudes Donc si jamais Remonte légèrement Pour avoir seulement Les coudes À l'intérieur Des genoux Et là Commence à pousser Avec les coudes À l'extérieur Crée une ligne Avec les armes bras Lève les sternum Baisse les omoplates Trois respirations À la fin De la troisième Respiration Remonte Inspire profondément Redescend Ruth Tu es en train De me détester Je sais Pas seulement Ruth Remonte Oui Pas seulement Ruth Là J'ai la confirmation De ça Et encore une fois Redescend Mets de nouveau Seulement les coudes À l'intérieur Des genoux Donc si jamais Remonte légèrement Mets les coudes À l'intérieur Des genoux Et pousse Les deux genoux À l'extérieur Crée une ligne Avec les deux armes bras Lève les sternum Baisse les omoplates Trois respirations Et à la fin De la troisième Respiration Très doucement Remonte Et maintenant On aura besoin De quelque chose Qui peut nous aider Dans l'équipe Donc l'idée C'est de faire La position magnifique Qu'on adore Mais on va le faire Dans une variante Légèrement plus difficile Donc Souvent On prend La cheville Qui part en arrière Avec la main Correspondante Mais ça Nous permet De bien sûr Ouvrir beaucoup plus Mais on ouvre aussi Le bassin Donc oui Comme ça C'est très simple Mais on a le bassin Pas du tout aligné Dans cette version On va le faire À l'opposé C'est-à-dire On met La main Contre quelque chose Qui peut nous aider Dans l'équilibre On plie La jambe Mais on prend La main Opposée Donc là Déjà C'est déjà Un poil plus difficile Et là On penche en avant Et on pousse Le tibia en arrière Donc là C'est clair Qu'on sera Beaucoup plus aligné Donc ça sera Quand même Un peu plus difficile Sois gentil Avec toi-même Ok Donc Donc là On va le faire Comme il faut On a quand même Bien travaillé Au niveau Des psoisses Et de laine Donc Peut-être On arrive À aller Légèrement plus En avant Dans cette position Donc Mets-toi Avec La main Gauche Contre quelque chose Qui peut t'aider Dans l'équilibre Plie la jambe gauche Prends avec la main droite La cheville gauche Et là Glisse le coccyx sur le corps Cote vers le vis Donc là Tu vois que La cuisse Gauche A encore plus Un attirement Continue avec Cette Contrôle Du nombril Vers les côtes Vers le sternum Dès que tu penches Légèrement en avant Juste légèrement Pas beaucoup Et là Commence à pousser Avec Le tibia Gauche En arrière Pied flex Tibia gauche En arrière Lève le sternum Pied flex Tibia gauche En arrière Mais Si tu as C'est d'équilibre Mets la main gauche À l'avant Un inan mudra Trois respirations Et à la fin De la troisième Respiration Reviens vers le centre Joli On tourne dans l'autre sens Plie la jambe droite Prends la cheville droite Avec la main gauche Et là Commence tout de suite À rouler Le bassin en arrière Côte vers le pubis Nombril vers le sternum Lève le sternum Baisse les ombles plates Penche légèrement En avant Et commence à pousser Avec le tibia Droite En arrière Si tu as C'est d'équilibre Mets la main droite Vers l'avant Trois respirations À la fin De la troisième Respiration Très doucement Reviens C'est pas simple Je sais Même pour moi C'est hyper difficile Cette version Parce qu'il y a On ne peut pas tricher Tout simplement Garde les pieds Légèrement plus large De la largeur Du bassin Mets les mains À la taille Et crée des cercles Avec le bassin Tourne aussi Dans l'autre sens Roule le bassin À l'avant Et descend Laisse les bras Se détendre Complètement Laisse les mains Se détendre Complètement Laisse le dos Descendre vers le sol Sans contrôle Garde le poids De ton corps Sur l'avant-pied Et là Dans cette position Sans bouger les pieds Essaye de Écarter les cuisses Pousse les deux cuisses À l'extérieur Observe Que peut-être Tu arrives à descendre Encore plus Quelques micro-millimètres En avant Avec le dos Avec le dos Trois respirations À la fin de la troisième respiration Mets les mains à la taille Mets les mains à la taille Plis légèrement les genoux Remonte Et mets-toi un tas d'avant-pieds Juste pour quelques petits instants Les deux orteils se touchent Les talons sont légèrement écartés Ferme les yeux Et observe Sans bouger Juste observe Ouvre les yeux Couche-toi au sol Prends les genoux Pousse les genoux Vers la poitrine Roule côté droite Et côté gauche Pour masser le lambert Prends maintenant Les jambes Derrière les genoux Lève les pieds vers le ciel Et continue à tendre Le plus possible Les jambes En gardant toujours Les mains derrière les genoux Trois respirations À la fin de la troisième respiration Plie les deux genoux Mets le pied gauche Au sol Et prends Avec les deux mains L'arrière De la jambe Droite Inspire profondément Avec l'expiration Tends la jambe droite À ton maximum Et utilise les mains Pour rapprocher Le pied Au visage Pousse avec le pied gauche Contre le sol Pour t'aider à Créer une légère Rotation du bassin Pour t'aider À rapprocher la jambe Au visage Trois respirations Trois respirations À la fin de la troisième respiration Change de jambe Donc laisse le pied droit Descendre au sol Lève la jambe gauche Prends la jambe avec les deux mains Tends la jambe gauche Pousse avec le pied droit Contre le sol Et commence à rapprocher Le pied Au visage Sans forcer Travaille Mais sans forcer Écoute Encore Trois respirations À la fin de la troisième respiration Prends tout ce que tu as besoin Pour Shavasana Si tu as de la tension au niveau des lombaires N'hésite pas à mettre le traversant Ou un coussin Derrière les genoux Si tu as beaucoup de tension Tu peux même mettre une chaise Sous le mollet Mes chaussettes Polaires Coverture Tout ce que tu as besoin Concentre pour les yeux Si tu as une couverture relativement lourde Essaie de la mettre au niveau du ventre Avoir un peu de poids au niveau du ventre Donne un message à ton corps Qui peut se détendre Utilise les premiers ensembles de Shavasana Pour être fier de toi Pour te dire À toi-même D'être fier De tout ce que tu as accompli Pas seulement aujourd'hui Avant de te détendre Complètement À la fin de Shavasana Je vais chanter une mantra Et à la fin du mantra Je vais te guider À sortir de la posture Jusqu'à ce moment-là Détends-toi Complètement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501